Ah, vous nous avez regardé samedi dernier ? Ah, oui, oui, j'ai regardé. Ah, je me le suis repassé même sur Internet. Je peux voir si vous avez bien tout compris. Ah oui, j'ai vu ça que vous... Ah, il y a du jus, hein ? Moi, je remercie quand même encore Daniel Auteuil et Isabelle Merveau, qui nous ont fait le show, quand même. Ils ont été classe. Ok, c'est ça que tu veux. C'est la guerre. Ils se vexent facilement, les deux, Eric. Il faut se méfier d'eux, vous savez. Faites attention à ce que vous dites. Non, non, mais là, bon. Alors, moi, je voudrais... Ils étaient vexés parce qu'ils n'étaient pas en soutien, ils n'étaient pas en accord. Oui, oui, c'est pas ça. Ils se sentaient abandonnés. Alors qu'ils sont souvent solidaires. Je les vois beaucoup rire sur vos entrées. On n'a pas invité. Ils voient que je les chouchoute, toujours. Oui, mais j'étais partagé. J'avais une amie d'un côté, deux connards de l'autre. On va faire le choix. Ça, c'est de l'amour. Non, ça, c'est de l'amour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Non, non, non. Non, non, non. Je préfère qu'on vous traiter de connard. Ça fait bizarre. Mais non, mais voilà. Écoutez, c'est des situations pas faciles, ce métier, parfois. Vous savez, Patrick. Là, il va y avoir plus dur parce que c'est vrai que ça me faisait barrer quand je les vois en train de critiquer et de faire la critique, effectivement, des chansons françaises avec les paroles et tout. Et c'est vrai que je me faisais petite joie de voir, là, tout d'un coup, comment ils analysent. Alors, parfois, même sur les textes. J'ai bien aimé la chanson numéro 4. Alors là, vous avez été un petit peu... Alors que tout d'un coup, c'est vrai que chanson de variété... On l'a même fait sur Lady Gaga. C'est quelque... C'est pour vous dire comment on va profond. Mais en même temps, c'est-à-dire que pour moi, c'est un moment de votre métier qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, avant les bouquins, mais là, sur la variété française, c'est-à-dire que c'est une chanson, ça se prend comme ça, quoi. C'est vrai que ça va être très difficile de dire. J'ai déjà préparé une petite anecdote sur la banane, un truc à dire. Mais vraiment, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est assez malin de parler des autres, là. Ah oui, bon, je crois qu'on a tous aimé. Alors maintenant, il y a des... Maintenant, il y a des tactiques très différentes. Vous avez aimé un peu ? Je tiens à dire que ce grand comédien, il était temps de faire un livre. Non, moi, je voudrais juste vérifier ce qui est encore dans le spectacle par rapport au DVD qu'on avait eu, par rapport aux premières représentations et par rapport aux nouveaux, on peut dire, nouveaux spectacles. Pas par rapport aux premiers d'il y a 20 ans, que je n'assume plus du tout, où j'ai beaucoup mûri. Je parle de celui d'il y a deux ans. Ah, voilà, voilà, parfait, très bien. Par exemple, vous parlez toujours de la circoncis... De la... Oula ! De la circoncision, mais je n'arrive pas à... C'est précision, je doute. Je me doute que ça doit être ça. C'est un blocage. Voilà ce que c'est d'avoir eu une éducation catholique. C'est terrible. La circoncision, double peine, toujours, c'est dans le spectacle ou pas ? Ah oui, la première, c'est que ça fait mal. La deuxième, on t'offre une gourmette en or. Je l'ai eu, les deux d'ailleurs. Le temps qui passe sur les hommes et sur les femmes ? Oui, très injuste. Sur les hommes, quand ils mûrissent, ils deviennent poivre et sel. Georges Clounet, Nespresso. Les femmes, elles ont de magnifiques cheveux blancs. Café grand-mère. Alors, attendez, justement, voilà ce que j'explique quand c'est sorti. Là, on va dire, putain, c'est la femme, c'est dégueulasse. Et j'ai tout de suite contrebalancé l'âge, la maturité, où je dis, pour les hommes, ce n'est pas facile de mûrir non plus. Il faut apprendre à devenir zen, il faut apprendre à oublier son sexe. C'est pour ça qu'on se laisse pousser un gros ventre et qu'on le pose par-dessus. Voilà. Je ne sais pas. Égalité. Alors, évidemment, parfois, je me dis toujours, mais la famille, qu'est-ce qu'elle en pense du spectacle, votre compagne, vos enfants ? Enfin, bon, le petit dernier, évidemment, il n'en pense rien pour l'instant. Il est trop petit, mais vous en avez un plus grand. Ou même votre compagne actuelle. Quand vous dites, sur scène, ma femme, elle fait tout le temps la gueule, par exemple. Alors, elle imagine que c'est un autre. Évidemment, je suis un personnage. Non, mais en plus, c'est vrai. Juste le seul moment de sérieux, parce que moi, j'assume à Gogo et tout ça, le spectacle. Mais c'est vrai que c'est un spectacle, même si c'est du stand-up. C'est-à-dire que je ne fais pas de sketch, je ne fais pas des noirs. Et puis, un personnage, j'arrive avec une autre voix, un autre costume, des accessoires. Non, moi, j'arrive, je parle. Et c'est vrai que je me mets dans la peau du... Ce qui est intéressant, c'est d'être dans la peau du salaud. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est parce qu'on arrive à dénoncer plus de choses, à être en décalage. On s'amuse mieux, on s'amuse plus. Et donc, quand je veux dégager un macho, il faut que je fasse un infâme macho. Donc, effectivement, j'arrive et je dis, ma femme, elle fait tout le temps la gueule. Oui, oui, je rentre à 6h du matin, elle fait la gueule. Elle me dit, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais moi non plus, je n'ai pas dormi de la nuit. Alors, si on ne comprend pas que je suis un énorme macho, voilà. Et après, j'en rajoute. Je dis, mais pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai empêché de dormir. Je n'ai même pas téléphoné. J'en rajoute, j'en rajoute. Faites-moi jusqu'à la chute, parce que j'adore ce moment. Elle sert les entrées, elle fait la gueule. Oui, non, mais tout le temps, elle fait la gueule. Elle sert l'apéro. Quand je sors, elle fait la gueule. Si je reste à la maison, elle fait la gueule encore. Donc, je fais un dîner, elle sert l'apéro, elle fait la gueule. Elle sert les entrées, elle fait la gueule. Elle sert le dîner, elle fait la gueule. Qu'est-ce que ça serait si elle mangeait à table avec nous ? Voilà, c'est pas moi. Évidemment, je vais finir par lui. Je crois que je n'assume plus rien, je suis honnête. Je crois que je n'ai jamais dit ça. J'ai honte pour lui. La différence entre les riches et les pauvres, les riches perdent leurs cheveux. Oui, quand les riches perdent leurs cheveux, ils se font faire des implants. Les pauvres, eux, ils s'achètent une casquette. Je peux avoir plus dur. Quand le riche se marie, il est dans Paris Match. Pour être dans Paris Match, le riche se marie. Pour être dans Paris Match, pour le pauvre, c'est plus dur. Il doit être victime d'un attentat. Et encore, on ne le reconnaît pas bien sur la photo. Vous voyez, c'est pas que du cul. Moi, celle que j'aime bien, c'est quand un artiste est homosexuel, il est gay. Quand un charcutier est homosexuel, il est pédé. C'est le politiquement correct. C'est même pas moi qui l'ai inventé. C'est ça. On parle le politiquement correct. Non, non, ça vous fait marrer, tout ça, évidemment. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vus ces dernières années. Parce que, contrairement à ce que fait Patrick Tipsy, c'est vraiment méchant comme spectacle. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'excuse scène. C'est ce qu'on a entendu sur les excuses aux dames présentes. Non, mais c'est vrai que le but du jeu, c'est de ne pas avoir de concession. C'est d'arriver parce que les sujets, en plus, c'est vrai que déjà, j'essaie de prendre les sujets sociaux. Donc, que ce soit le racisme ou que ce soit même le machisme ou que ce soit d'autres. C'est vrai que j'ai envie d'interpréter ce personnage, d'être ça sur scène, de rentrer dedans et d'être absolument, non pas pour mettre mal à l'aise, mais pour bousculer. Est-ce qu'il y a quand même des limites, des choses ? Oui, quand je n'arrive pas à trouver quelque chose, quand il y a un sujet tout d'un coup qui ne m'inspire pas, ou quand c'est vraiment... Alors, je dirais, la méchanceté, quand elle est vraiment gratuite, elle n'est pas payante. On se demande pourquoi, même quand parfois, ça paraît être une facilité. Alors, effectivement, quand on tombe dans la facilité, on n'est même pas récompensé parce que je pense que, tout d'un coup, il y a une sorte de grimace en disant « Non, pas toi, déconne pas ». On ne suit plus. Et quand on ne suit plus, je sais que j'ai été déplacé. Ce n'est même pas une histoire de trop loin. On n'est jamais trop loin. On est juste à côté de la plaque. Alors, quand on est à côté de la plaque, il faut virer. Bon, on s'est trompé. Ce n'est pas plus grave que ça. Ça reste un spectacle de divertissement. Neuilly, vous en parlez toujours, de Neuilly-sur-Seine et de Guy Bedos, par exemple. Voilà. Alors, justement, parce que j'avais dit, je me suis dit, pour attaquer ce spectacle, je m'étais dit « Mais est-ce que j'ai encore quelque chose à dire ? » Il faut être honnête. Je me suis dit « Mais je suis un anti. J'en crotte maintenant. Je n'ai plus d'avis sur rien. Je ne vais pas vous parler de la banlieue. Je n'y vis pas. Je n'en viens pas. Je ne vais pas vous parler de Neuilly-sur-Seine. Il y a peu de racailles. Enfin, la seule racaille qui habite là-bas, c'est Bedos. » Voilà. Il y a aussi Patrick Bruel. Mais enfin, il a fait quand même plus de mal à la chanson française qu'aux voitures. Voilà. Ah, alors là, vous avez changé. Je l'ai amélioré. Ah, c'était au bispo. Oui. Il y a deux ans, c'était au bispo. Je me tâte. Vous avez remplacé au bispo par Bruel. C'est vrai, ils se battent mon cœur. Entre les deux, mon cœur ballant. Je ne sais pas, parfois. Zemmour, il vous fait marrer. TeamCy, ton lieu de boire dans votre verre, là. Ah, mais je n'ai pas le droit de boire, maintenant. Non, mais enfin, quand même, faites ça discrètement, vous voyez, au moment où je ne vous parle pas. Ça me fait beaucoup rire, ça. Oui. Mais moi, c'est ce que je regrette. Mais dans tous les comics qu'on reçoit, ils ne sont pas méchants. Vous savez, vous vous souvenez, on avait eu cette discussion déjà. Ils ne parlent que de l'intime, que des relations hommes-femmes. C'est à 99%. Et moi, ça m'ennuie. Et ils ne sont pas méchants. Et alors, c'est... Voilà. Au moins, TeamCy, il ne parle pas que de ça. Et il est méchant. Je ne connais pas aussi bien... Il sera méchant les 2, 3 et 4 décembre à l'Olympia. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors que j'ai passé tous mes articles à dire, je ne suis pas méchant. 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 Non, mais il vous arrive d'être bien ridicule, vous aussi. Ah, oui, oui, oui. Absolument. C'est le schpoun, ça. Si tu n'es pas drôle, tu es ridicule. C'est mon combat. Parce que là, j'ai trouvé vraiment l'information du moment qui vous concerne. Ah, je vais me lancer quelques-unes. Alors dites-moi. Non, non, non. Franchement, parce que je me disais, est-ce qu'on en parle ? J'hésite, c'est un sujet difficile. Et puis, bon, tant pis, j'en parle avec vous, Patrick. Vous venez d'être intronisé membre de la couille en Suisse. Oh la vache ! En Belgique ! Non, la couille de Suisse en Belgique ! Ah bon, c'est encore pire ! Malgré moi, voilà, une émission à la con, une de plus, où vous êtes dans une bagnole, otage, otage, on va pas descendre dans la bagnole, et voilà, Patrick, la confrérie des couilles de Suisse en Belgique. Et alors, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi ? Et donc, vous êtes là, et c'est vrai ? Non, et ben, alors là, il faut pas rester sur les termes, mais il faut aller voir le fond. Parce qu'au début, je dis, qu'est-ce que c'est que cette grosse connerie, là, putain ? Alors, j'arrive, et en fait, on vous présente des choses qui sont... Bon, c'est peut-être la forme qui évoque le nom, je crois déjà. Alors, pourquoi Suisse ? Du coup, il y a plein d'images qui viennent en tête, on va les... Donc, voilà, et en fait... On vous rendait une écharpe à boules ? Oui, une écharpe avec des boules, et on vous dit, au moment où vous en avez plein le cul, que c'est ridicule, c'est le dessert que mangeaient les mineurs quand ils n'avaient plus de sous, et c'est leur mère, avec le pain qui restait, tout ça, qui mangeait ça à goûter. Et là, vous allez pas dire, j'en ai rien à foutre pour un dessert à la couron, c'est la pauvreté, ça incarne. Et c'est pour se souvenir des moments difficiles de ces mineurs qu'on appelait ça la confrérie de la couille de Suisse. Donc, évidemment, là, on est tout rap-la-plat, on est là, et puis on dit, ben c'est bien quand même, il fallait bien qu'ils mangent quelque chose, c'est pour le genre, on dit, on goûte la couille de Suisse, vous voulez être confrères ? Ben oui, bien sûr, super solidaires, les gars. Ben oui, c'était quand même des mineurs, en plus, ils bouffaient ça, c'est injuste, là. C'est très injuste, c'est pire que la réforme des retraites, là, on est là. T'es pauvre, t'es mineur, et tu vas manger de la merde. Oh putain, il est fantastique. Je tiens à remercier France Dimanche qui nous a donné cette information inédite sur Patrick Tic. Les journalistes de France Dimanche. Il n'y a pas meilleurs que les journalistes de France Dimanche. En tout cas, l'info est juste. Ah oui, mais ils ont un talent plus d'écriture, assez hallucinant, ils nous font rire chaque semaine. Et ils osent, parce que la couille de Suisse, attention, il y en a peu qui ont informé les gens. Il y a trop peu de gens qui savent. Il n'y a pas que, il y a Libération, quand même, qui, de temps en temps, donne des petites infos aussi. Voilà. Est-ce que c'est vrai que vous avez pris, enfin, versé un chèque d'adhésion de 100 euros à Europe Écologie ? À Europe Écologie ? Ah ben ça, c'était dans l'EB. Je ne sais pas si vous l'avez... Non, mais j'en serais fier, pourquoi plus on donne et mieux c'est. C'est un article qui date. Je m'envanterai, j'ai dû m'envanter. Je ne sais pas. Ah ben c'est pas vous. J'ai dû sentir dans le regard. Ah ! C'est pas vous, c'est eux qui s'en sont vantés, puisque ça date du 14 mai dernier. Oui. 14 mai 2010, voilà. Selon Libération, lors de la domiciliation d'Europe Écologie au siège des Verts, on a annoncé la future fusion entre les deux parties, les deux mouvements, pour novembre prochain. Et selon Libération, Patrick Timsit a envoyé un chèque d'adhésion de 100 euros à Europe Écologie. En fait, je les déduise, retrouvez-moi le papier. C'est André Gatola, délégué général et plume de Daniel Cohn-Bendit, qui dit « On est à 4296 inscrits par Internet dans notre parti, avec carte bancaire, et à 877 inscrits par chèque. Tiens, et en voilà un de 100 euros signé Patrick Timsit. » En tout cas, moi, Cohn-Bendit, moi, je l'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un spectacle. Quand je dis un spectacle, c'est pas par la démonstration, c'est pas l'analyse. Il a vraiment toujours un regard décalé. Quand on lui pose une question, quand on va le titiller, on sait qu'il va y avoir une interprétation, une sorte de truc qui va de toute façon m'intéresser. Il y a peut-être un homonyme aussi qui s'appelle Patrick Timsit. Oui, mais je le remercie d'ailleurs, mais je déduirai quand même moi. Mais que vous ayez aucun souvenir, Patrick, ça prouve que c'est pas un engagement très... Non ? Oui, honnêtement, je crois pas. Oui, je le suis, mais pas militant. Vous aimez New York, vous l'avez souvent dit dans les interviews, mais quand même, vous tapez pas mal sur les Américains dans le spectacle. Oui, c'est peut-être quelque chose qui va disparaître peut-être là, cet été, parce que là, tout d'un coup, il y a des choses... Vraiment, Obama a tellement changé les choses que c'est drôle que les choses dans l'esprit des gens, entre guillemets, oui, non, mais là, j'étais d'accord avec le truc, ça n'a pas changé, puis il n'a pas pu... Il s'y est mal pris, je pense, aussi beaucoup, peut-être... Ça, je discute, ça, je discute. Sur la couverture santé, il y a des progrès, quoi. Il y a des progrès, mais c'est un peu tardif, quoi. C'est au contraire, moi, j'aurais aimé que... Je pense que même... Mais c'est très long, la procédure parlementaire, c'est encore plus long que nous. Parce que vous disiez... Ça, est-ce que vous allez pouvoir encore... Ah oui, pardon. Est-ce que vous allez pouvoir encore le dire ? Vous disiez jusqu'à maintenant, dans les hôpitaux américains, les médecins font le diagnostic en une minute. Oui. Oui, il téléphone à ta banque, t'as de l'argent, t'es malade, t'as pas d'argent, t'es pas malade. Donc c'est vrai que c'est malade, donc là. Franchement, c'est encore malade. Ça reste malade. Ça reste malade. Même parfois, quand on les montrait du doigt, j'ai l'impression, les Allemands et tout ça, ou les Suisses, même, quand on en parle. Puis on va et puis on se dit, merde, c'est la merde. C'est un autre esprit. Il y a un esprit que, parfois, on le paye plus cher. C'est-à-dire un esprit comme ça, très sur la finance, très sur la réussite sociale et tout, qui me plaît pas. Vous avez quand même visité la Statue de la Liberté à New York ? Non, de loin. J'ai pris le bateau Ikea, comme ça, ça m'amène, et on fait un petit tour gratuit, comme ça, tout autour. Mais c'est pour aller chez Ikea. Parce que vous disiez à New York, j'ai visité la Statue de la Liberté. Oui, la Liberté, elle a sa statue là-bas. C'est là-bas qu'elle est enterrée. Ah, c'était une liaison. Oui. Alors voilà le truc qu'on ne peut plus dire. Depuis Obama, alors voilà une phrase qui s'est arrêtée le jour de l'élection d'Obama. Qu'est-ce que ça ? La veille. Bah la veille de dire, bah là-bas, c'est la Liberté, c'est là-bas qu'elle est enterrée, quoi. Alors, les années Bush, carton, ça ne raconte pas grand-chose, ça raconte simplement, c'est vrai que, oh, quand même, il y a tout un côté... Je pense que cette phrase, elle est sortie aussi quand on grattait le... T'as une idée, il y a une idée, et puis c'est le pays de la chance. Et puis, on avait commencé à déconner en disant, putain, t'as la bonne idée, ça y est, tu peux vraiment t'en sortir. Et je me disais, il y a un paquet de gens qui cherchent les idées là-bas, c'est incroyable. Tu les vois errer dans la rue, des barbes, des chiens parfois, sortis des églises, ils cherchent l'idée. Et donc après, je disais, voilà, c'est le pays de la Liberté. Ça, ça n'a pas changé avec Obama. Non, mais dans le tas d'esprit des gens, effectivement, tout d'un coup... Parce qu'on a eu une propagande de la presse française qui l'a adulée, mais c'est tout. Ce qui a changé quand même, c'est qu'il n'ait pu arriver à être président. Ça, c'est quand même... C'est ça qui fait le changement dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, dans quel pays comme ça, est-ce que chez nous, par exemple, on pourrait avoir un président noir ? Bien sûr, quand il sera là, on pourra le constater. On ne peut que supposer avoir des avis très différents. Parce qu'on a oublié, on avait un président du Sénat noir il y a 50 ans. Non, c'est pas pareil. Ah bah, écoutez, c'est extraordinaire. Oui, mais il n'est pas élu au suffrage universel. Au suffrage universel, vous avez raison. Ah. Non, c'est vrai. Mais c'est pour vous dire... Heureusement que je suis là quand même pour veiller ce qu'il raconte, hein. Non, mais c'est quand même... C'est pour vous dire qu'on a toujours connu... On n'a jamais eu ce problème-là. Eux, ils ont eu le problème de l'esclavage. Ça n'a rien à voir. Vous dites, je suis juif, je peux me moquer des juifs. Jamel peut se moquer des arabes. Dieudonné, des juifs aussi. Et du boss que des mecs qui font des UV. On conclura là-dessus. Patrick Tinsuit est à l'Olympia. Les 2, 3 et 4 décembre prochains avec son one-man stand-up show. Si vous êtes à Paris, il faut le louper. Il ne faut pas le louper. Il ne faut pas le louper. Il faut louper vos autres rendez-vous. C'est ses dernières fois. Et après, il part à nouveau en tournée à travers la France. Merci, Patrick. Je vous remercie. Je vous remercie.